C'est James Gandrio, 65 ans, marié, retraité de l'agriculture. Je suis maire de Sainte-Pexine, petite commune vendéenne, depuis 2008. Je suis vice-président de la communauté de commune Sud-Vendée-Littorale, qui a 59 000 habitants, 60 000 habitants. Je suis vice-président de Vendée-Eau, qui s'occupe de toute l'eau potable en Vendée. Président de la commission locale de l'eau du sage du lait, qui est un petit fleuve côtier vendéen. Je suis vice-président du 5MX du bassin du lait, qui porte le sage et qui met en œuvre les actions sur ce bassin-là. Et puis, je suis depuis 12 années au comité de bassin. Et à la commission d'inondation Plan-Loire, je suis vice-président sortant, et depuis 12 ans aussi assidu. Et je succède donc à Stéphanie Antoine. Je suis reconnu depuis à peu près 20 ans comme un expert de terrain au niveau des inondations en Vendée. J'ai suivi depuis 20 ans toutes les inondations sur 24 heures à 36 heures de rang sur le bassin du lait. Donc je suis en relation toujours avec la préfecture pour les alertes. J'aime beaucoup ce volet inondation. Je suis aussi un voisin proche de la baie d'Aiguillon et de la commune de la Faute-sur-Mer, qui nous a marqués terriblement suite à Xaintia. Donc je suis très marqué au niveau des subversions marines, donc très proche de ces dossiers-là. J'ai une expérience auprès de mes prédécesseurs, puisque je suis là depuis 12 ans dans la commission d'inondation Plan-Loire. Donc j'ai, en tant que vice-président, puis toujours assidu, je n'ai manqué aucune commission. Et puis j'aime particulièrement la sérénité de cette commission, où on a des enjeux très forts, mais où il y a un respect de la parole de chacun. Le plan de gestion des risques d'inondation, que l'on a initié depuis deux mandats, enfin ça va être la deuxième que l'on met en place là, et je pense qu'il est mal connu. Donc c'est une des missions importantes, de faire connaître le plan de gestion des risques d'inondation auprès du public, auprès des collectivités et auprès des administrations même. Deuxième chose, je pense que je ne suis pas riverain de la Loire, mais le plan Loire est important avec son volet inondation, et je souhaite apporter l'œil extérieur, qui peut-être aussi peut être avec des relations à renouer peut-être sur le territoire, et à le mettre en avant. Le troisième point, je pense qu'il faut continuer sur cette commission, à mettre en place les programmes d'action et de prévention des inondations, les fameux papis, sur le volet protection bien sûr, avec tous les travaux, les financements, qui sont un vrai problème, mais surtout peut-être axé désormais plutôt sur la prévention qui est à développer. Le dernier point, je pense que tout ça se fera avec l'adaptation au changement climatique. Donc moi je fais appel pour qu'il y ait une véritable présence de l'ensemble d'élus et les participants à cette commission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada